Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucrasse, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter une méthode de travail visant à rattraper un point faible, donc vidéo qui s'adresse à la majeure partie d'entre nous. Il s'agit de la fameuse série de 100 répétitions. Donc dans un premier temps, nous allons voir les bénéfices que nous apporte cette fameuse méthode de travail, à la suite de quoi je vous expliquerai comment utiliser et intégrer cette méthode dans le cadre de vos routines. Donc voilà, tout un programme que nous allons commencer de suite. A tout de suite. Voilà, comme je vous l'ai indiqué au préalable, cette technique visera principalement les points faibles. Et par points faibles, j'entends véritable point faible, en l'occurrence à ce groupe musculaire, qui malgré le fait de le travailler à la même intensité, à la même fréquence que les autres groupes, et ce, avec une bonne technique, aura du mal à se développer. Donc quels sont les avantages que vous nous apportez de cette fameuse série de 100 répétitions ? Premier avantage, et non des moindres, elle va nous apporter un afflux sanguin, une congestion tout bonnement hors normes. Et on sait par définition qu'un point faible est souvent un muscle qui a du mal à congestionner, donc à se voir apporter les nutriments via le sang essentiel à sa croissance musculaire. Deuxième avantage, un point faible est souvent un muscle que l'on a du mal à ressentir, que l'on a du mal à contracter fortement. Et en ce sens, la série de 100 répétitions va faire office de réapprentissage moteur, vous permettant de vous réaccaparer cette capacité de contraction, afin de le contracter fortement et de le stimuler au maximum. Troisième avantage, un peu comme des séries de rappels, cette série de 100 répétitions va vous permettre d'effectuer une sollicitation, une stimulation supplémentaire sur ce groupe musculaire, sans pour autant entraver sa récupération. Bien au contraire, puisque via cet afflux sanguin, cette congestion et l'apport des nutriments, vous allez même améliorer sa récupération. Et on sait encore une fois que par défaut, un point faible est un groupe musculaire qui a du mal à récupérer. Donc plus de stimulation, plus de récupération, c'est tout bénef pour nous. Et enfin, un quatrième avantage, c'est qu'effectuer 100 répétitions va améliorer votre endurance musculaire, et de ce fait aussi, votre capacité de récupération. Donc voilà pour les avantages, vous avez vu, ils sont nombreux, on va passer de suite à la pratique. A tout de suite. Voilà, après la théorie, place à la pratique. Alors comment utiliser cette fameuse série de 100 répétitions ? Première étape, le choix de l'exercice. Vous allez sélectionner l'exercice d'isolation et uniquement d'isolation. Car nous voulons cibler principalement le muscle concerné, sans faire intervenir de muscles d'assistance, qui, le cas échéant, pourrait lui piquer le travail au passage. Donc pas de mouvement polyarticulaire, uniquement un mouvement d'isolation. A titre d'exemple, pour les épaules, ce pourront être des élévations latérales. Pour les pectoraux, des écartés, un couché ou incliné. Pour le dos, du tirage plus haut de bras tendus à la corde ou à la barre, il faudra parfaitement l'affaire, un très bon mouvement monoarticulaire. Pour les quadriceps, des legs extensions. Pour les disques jambiers, du leg curl allongé ou alors assis. Et enfin pour les bras, un curl et des extensions à la poulie. Une fois que vous avez choisi votre exercice, vous allez sélectionner une charge qui vous permet d'effectuer 30 répétitions. Mais 30 répétitions sans atteindre l'échec le plus total. Et avec cette charge, vous allez en effectuer 100. Donc vous allez vous apercevoir qu'il est très difficile d'effectuer ces 100 répétitions d'une seule traite, même si certains y arriveront. Pour les autres, vous allez utiliser la technique du respose. C'est-à-dire que vous allez effectuer un maximum de rep. Lorsque vous ne pourrez plus en faire une seule, vous allez poser la charge, prendre 10-15 secondes de repos, réeffectuer par la suite un maximum de rep. Si le besoin s'en faire sentir, vous reposerez cette charge, prendra à nouveau 10-15 secondes de repos pour enfin atteindre ce quota de 100 répétitions. Donc nous avons vu comment, maintenant, quand utiliser cette technique. Alors un peu comme des séries de rappel, la série de 100 répétitions sera effectuée le lendemain de la séance du muscle concerné. Mais surtout pas la veille de cette séance. Un exemple très simple pour illustrer ce que je viens de dire. Nous sommes jeudi, c'est ma séance pectoraux-triceps. Ce sont mes pectoraux mon point faible. Le lendemain, j'ai ma séance dos-biceps. J'effectuerai ma série de 100 répétitions, on va dire aux écartés-inclinés, à la fin de ma séance dos-biceps. En aucun cas, je n'effectuerai cette série de 100 répétitions la veille de ma séance pectoraux-triceps. Vous l'aurez compris, puisque je risque de très fatiguer mes pectoraux et porter préjudice à mes performances. Et je tiens à finir cette explication en vous rappelant de n'effectuer qu'une seule série de 100 répétitions. Certains seraient tentés de dire « Waouh, si avec un ça marche bien, avec quatre ça marchera quatre fois mieux ». Non, une seule ça suffit, déjà 100 répétitions, c'est énorme. Et voilà qui conclut ce tutoriel sur la série de 100 répétitions, une méthode intéressante, mais qui s'adressera davantage aux intermédiaires et aux avancés. Les débutants, de par leur faible expérience, ne pouvant statuer d'avoir de points faibles. Enfin, pas pour l'instant. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet andthecoach.fr si vous voulez bénéficier d'un coaching de distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'ils nous portent. Je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne. Et à cela, Prozis vous offre moins 10% sur l'ensemble de votre commande et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc, merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, les amis. Ça fait toujours plaisir, ce petit site de soutien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements, de bonnes séries, de sans répétition. Vous étiez sur Enzo TV. Je suis Enzo Foukra. Bye bye, les amis. Ciao, salut.